Et autre réaction, celle d'Hélène Mandrou, le maire de Montpellier, a interrompu une visite au Japon pour se rendre au funérail de son ancien mentor. On l'écoute à sa descente de l'avion hier soir. Ce qui est important, vous savez, moi je suis toujours dans le fond mais jamais dans la forme. Donc c'est pour moi, les petites phrases pour moi ne comptent pas. Et je me bats toujours sur les valeurs, je me bats toujours sur le fond et le respect, le respect des personnes. Et je reconnais que Georges Frèche a été un grand maire qui a su réveiller cette ville, qui a bâti cette ville. Il avait fait, du reste il le disait toujours, j'ai fait un mariage d'amour avec la ville de Montpellier. Et il disait souvent, et l'histoire lui a malheureusement donné raison, je veux mourir en Seine. Et malheureusement, je pense que cette mort arriverait trop rapidement parce que ce qu'il a fait pour la ville, on savait qu'il allait certainement le faire pour la région. Une région qui a besoin d'être réveillée puisque c'est une des dernières régions de France en PIB par habitant. Et donc il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Et malheureusement, il voulait mourir en Seine, mais moi j'aurais préféré que ça se passe le plus tard possible pour qu'il puisse finir ce qu'il avait.